Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Guild War 2, et il est temps donc d'aller rendre visite à Aire. Bien entendu, n'oubliez pas de souligner la chaîne, abonnez-moi en commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il est temps de voir les retrouvailles entre mère et fille. Ouais, mère et fille, moi, mère et fils. C'est parti. J'avoue, je ne sais même pas si j'ai déjà dit, mais prenez soin de vous, n'oubliez pas de souligner la chaîne, abonnez-moi en commentaire, pouce bleu, mais également la cloche de notification. Je pense que je t'ai déjà dit, mais voilà, vous l'avez eu une deuxième fois pour une fois. Contente de vous revoir à Holbrac. Merci, c'est tellement rarement que voilà. Bonjour, mère. Ah, quelle surprise. Bonjour, mon vieil ami. Que faites-vous ici ? Nous devons vous parler de quelque chose d'important. Asseillons-nous ici. Nous pourrons discuter tranquillement. Très bien. Je dis sur vos traits que l'affaire est sérieux. Dites-moi tout. De quoi s'agit-il ? Alors, techniquement parlant, je vous rappelle qu'on est censé connaître Eyre depuis environ trois ans. Ouais, le vieil ami peut le faire, ok. Voilà. C'est vrai que nous, on s'en fait à peine quelques semaines qu'on fait l'espèce de Guidoard 2, mais voilà. Si on regarde les timings, on commence l'histoire, je le rappelle, en 25. Là, on est ici. On est en 27. Donc, deux ans, peut-être, et demi, parce qu'ici, on arrive déjà en 28. Donc, ça fait environ deux ans, deux ans et demi qu'on connaît Eyre. Le voyage continue. De vrai, je m'inquiétais ? Ouais. Un dragon ancestral servi. Mordremote. Mordremote. Il a déjà... Il s'est déjà attaqué à deux forts principaux, forts Salma et Concordia. Il s'en prend désormais au poids de passage. Nous sommes venus habiter Knut, ours blanc, au sommet dédié à cette menace. Hum. Ours blanc ne se rendra pas à ce genre de sommet. Nous avons déjà fort à faire avec Jormag et les fils de Zonir. Il doit bien avoir eu moins de le convaincre. Vous ne comprenez pas. Tout ça nous dépasse. Jormag est dangereux. Mais il est loin d'être le seul des dragons ancestraux. Je comprends mieux que vous ne l'imaginez. Non, je ne crois pas. Sinon, vous sauriez que Mordremote est en train de gagner en puissance. Ces tentacules apparaissent partout. Chaque dragon ancestral est unique en son genre. Nous commençons juste à cerner les pouvoirs de Mordremote. Ours blanc ne partira pas d'ici tant que la menace de Jormag planera sur nous. De plus, nous ne sommes pas responsables de tout le monde. Seulement de notre peuple. Je ne pense pas que Mordremote en souhaite qu'il était Old Break pour le moment. Mais quand Mordremote aura la table Old Break, il sera déjà trop tard. Et notre peuple devrait alors affronter deux dragons qui cherchent à tous nous détruire. Il faut s'occuper du principal danger en premier. Exactement. Et Mordremote est en ce moment même en train de ravager la Thierry. Si ce que vous dites est vrai, ça mérite au moins d'en discuter. Vous lui en parlerez donc. Je sais ce qui pourrait convaincre Ours Blanc de participer à votre rencontre. Qu'as-tu en tête ? S'il avait moins de problèmes, il serait plus enclin à quitter Old Break. Les fils de Svanir sont une véritable plaie en ce moment. Un de leurs groupes corrompt les Nornes quand il ne les tue pas. Si je pouvais annoncer à Ours Blanc que nous leur avons porté un coup sévère... Nous allons nous occuper de ça. Nous devons nous séparer. Filez tout droit à Faille de Givre et trouvez le totem. Braham et moi, nous allons passer de l'autre côté. Vous et moi. Nous ne serons pas loin. Si tu règles ça en solo, Ours Blanc n'en sera que plus impressionné. Si tu réussis, j'irai lui parler en personne. On peut venir à la délective, ok. Je vous fais entièrement confiance. Je sais que vous le rêvez de ce défi seul. Braham et moi, restons en premier cité. Nous retiendrons autant d'ennemis que possible. Très bien. Où dois-je me rendre ? Les fils de Svanir ont dirigé un totem en l'honneur de Jormac dans leur base et pique de glace. Rendez-vous au Vlad Dorondon. Dorondon, plutôt. Dans le détroit des Gorges Glacées et trouvez une chasseuse du nom de Kaolin. Elle vous donnera de plusieurs instructions. J'ai accompli cette mission. Parlerez-vous à Knut, Ours Blanc ? Je ferai en sorte qu'il comprenne la gravité de la situation et l'importance de s'occuper de mode remote avant qu'il ne se renforce. Je suis prêt. Je reviendrai vous voir quand tout sera terminé. Je devrais peut-être vous accompagner. Les fils de Svanir sont rusés et particulièrement violents. Oui, vaut mieux que je vienne avec vous. Non, allez avec Eir. Je veux m'en occuper seul. Allez, chef. Si jamais quelque chose vous arrive une fois là-bas, je préfère être avec vous plutôt qu'avec elle. Faites-le pour moi. Considérez-la comme notre chasseur. Je m'en sortirai. Oui, c'est ta mère. Il y a un peu d'efforts quand même, mon grand. Bon. Que tu ne l'apprécies pas, c'est une chose. Ça ne s'empêche pas de pouvoir être courtois. Parlez à Caroline au Val-Orendon. L'assaut contre les fils de Svanir est en cours. Si vous ne vous dépêchez, vous pourrez rejoindre Fenrir et les autres. Montrez-moi seulement où vous allez. Là au bout ? Ok, bon bah, on est parti. Déjà un terrain de pêcher à première vue. À première vue, il y a d'autres joueurs qui font l'événement aussi. Parfait. Tiens, donc d'entendre plus vite. En effet, cette mission nécessite un événement. Donc, si l'événement n'est pas en cours, bref. Malheureusement pour vous, vous devrez attendre qu'il se mette en cours. Bon courage dans ce cas-là. En général, il peut passer vite là. Si vous n'avez vraiment pas de bol, vous pouvez peut-être attendre une bonne grosse de mi-1. Ça vous dit, un petit défi ? Ce ne sont pas des murs qui vous sauveront. On va s'amuser un peu. Hola. Alors, super, quel est le plan ? Reculez, disons, on va se faire tout faire sauter. Ah, ok. Ok, donc on doit détruire... Les totems avant... Avoir la fin du rituel, là, qui est dans 4 minutes et quelques. Ok, bon, c'est parti. Voilà. Et là, on a 3 chamanes à l'éminer. Suivant. Et le dernier. Plus rapide avec les joueurs. Vague, vague, vague. Les chamanes de bouclas se convertissent. Et là, on a 3 chamanes à l'éminer. Et là, on a 3 chamanes à l'éminer. Et là, on a 3 chamanes à l'éminer. Et là, on a 5 chamanes à l'éminer. Allez-y, il va y en va. Salut ! Et là. Parfait, voilà c'est terminé, on doit aller le rejouer de l'hier. Bah, il faut mieux voir. Qui d'autre a faim ? Je pourrais avaler un Doliac entier, avec son harnais. Rentrons à Olbrac, histoire de nous offrir un festin digne de ce nom. Qu'en dis-tu ? C'est assez important. Oui, je dois retrouver une amie auprès de la citadelle noire. Ressrox, l'ami de Rome, par hasard. C'est vrai qu'elle a de bonne compagnie, mais c'est plutôt vrai. Merci à toi d'avoir détruit le totem. C'est toujours un plaisir de faire cuiner les fils de Svanir. Je suis bien de cet avis. Ouais. Je dois y aller maintenant. Puisses-tu toujours marcher aux côtés du loup ? Vous aussi. Eh ? Vous connaissez Y depuis longtemps, non ? Elle était toujours comme ça. Depuis longtemps, deux ans et demi, voilà. Voilà quoi. Vous voulez dire résolue et confiante ? Oui, je suppose. J'ai entendu bien des choses à son sujet, mais je n'ai jamais vraiment fait le lien entre cette ire-là et ma mère. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. C'est une avalanche. Elle doit aller l'aide pour déplacer des montagnes. J'en ai conscience à présent. Je commence à comprendre pourquoi elle est partie. On ne peut pas déplacer des montagnes avec un enfant sur le dos. Si quelqu'un peut convaincre que notre ours blanc est de prendre part au sommet, c'est bien elle. Nous, les Nordnes, sommes solitaires depuis de trop nombreuses générations. Je ne vois pas comment nous pourrions continuer à nous en sortir seuls. Pas après l'éveil des très boncestros. T'assurer que Ours blanc participe au sommet n'est que la première étape. Et... Ok, donc nous, on va retrouver Rox et Redlock, soit de passant. Pas mal, le truc du chargement. Je suis heureux de vous voir. J'avais peur d'avoir à agir seul. J'ai envoyé au Tribobirispa un courrier pour lui demander s'il voulait bien transmettre un module de notre habitation au sommet. Et en guise de réponse, il a exigé de vous rencontrer en personne. C'est ça ? En effet, il n'y a pas moyen d'y échapper. C'est pour une grande cause. J'espérais ne pas l'arriver là cela dit. Je ne veux même pas lire la déception sur son visage quand il me verra. Il n'a aucune raison d'être déçu, vous avez fait votre devoir. Et je recommencerai pour sauver Abraham, ou n'importe lequel d'entre vous. Perdre quelqu'un est inacceptable, même pour Thérèse Escarlette. Je le connais, il comprendra. Lui aussi sait ce qu'il est de perdre quelqu'un. Merci, j'avais besoin d'entendre ça. Il est sans en vitesse. Hop, c'est parti ! On peut prendre une décision à la hâte, Tribun. Sans l'intervention de notre camarade, Scarlette serait encore en train de tuer des innocents et de mettre la tirie à feu et à sang. Oui, Tribun. Repos, soldat. Je dois maintenant m'entretenir avec une personne sur laquelle je peux compter. Dur. Je connais ce regard. Vous n'avez pas un défend-grotte, vous le savez. Eh bien, je vois que vous n'avez rien perdu de votre charme de sergent. En effet, je suis dur avec elle, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Elle est trop sensible. Elle serait morte depuis longtemps si je ne l'avais pas endurcie. Vous allez la punir parce qu'elle n'a pas tué Scarlette, c'est ça ? Non, je comprends son geste. De plus, c'est un agent libre, maintenant. Elle et moi n'avons plus la même conception des choses. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je vais me priver de lui remettre l'idée en place quand elle en a besoin. Et ça signifie quoi au juste ? Demandez-lui vous-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis plus responsable d'elle. Si elle me trompe, ça ne retombe pas un point sur moi. Elle ne peut compter que sur elle-même. J'ai compris. Et vous avez donc dit ce que nous faisons ici, n'est-ce pas ? Non, elle vous a donc dit ce que nous faisons ici, n'est-ce pas ? Pas vraiment, non. Dans son courrier a indiqué que vous vouliez faire venir l'impérator, ce mot dur a une sorte de réunion stratégique. Nous voudrions que vous êtes à venir à notre faveur. Tribun, nous avons aussi des nouvelles intéressantes pour l'impérator et vous. Ça concerne les dragons ancestraux. Je sais. On m'a dit que Mordremot s'était réveillé. C'est un euphémisme. Il a détruit des forts entiers. Il est en train de gagner en puissance. La citadelle noire. Assez de problèmes avec les fantômes stigmatisés et Ascaloniens. Et comme si ça ne suffisait pas, on doit se démener pour repousser les attaques répétées de la Légion de la Flamme. Et d'ici peu, vous devrez rajouter Mordremot à la liste. Tribun, les stigmatisés rôdent dans une seule région. Mais Mordremot se répand en toutes, la Thierry. Il a déjà atta les chutes de la canopée et les collines de Cessex. Mordremot a atta les terres de chutes de Tchar. J'ai combattu ces sbires dans les marées de fer. Ça change tout. Les choses vont-elles si mal ? Assez mal pour que la Thierry ne puisse se permettre d'ignorer plus longtemps cette situation. C'est vrai. Car si nous, les chars, conduisons à la perte des troupes alliées tous à part ce que nous n'avons pas voulu en parler, nous devons rester unis. Et nous devons nous occuper en priorité de la menace la plus pressante, Mordremot. Vous n'avez pas à m'expliquer le déjeuner que représentent les dragons ancestraux. Même au convainc et convainc l'Ompérator Smedur sont deux choses bien différentes. Il y a bien quelque chose que l'on puisse faire pour qu'il nous écoute ? A vrai dire, c'est pour cette raison que j'ai souhaité votre venue. J'ai pris Sohokin, ma l'âme. On dit qu'elle a le pouvoir de contrer le fléau de feu. Est-ce là plus qu'une légende ? Je veux tester ça. Au terme d'années de recherche, j'ai enfin trouvé la combinaison d'éléments débloquant les pouvoirs de l'épée. Vous pourriez nous débarrasser des fantômes ? Exactement. Si ça marche, Smedur sera soulagé d'un poids certain. Nous pourrons alors le convaincre de participer à la rencontre. Pas d'intéressant ça. J'ai fait des recherches au sujet du rituel et j'ai appris bien des choses au sujet de l'histoire enseignante coloniale. Cette histoire remonte à plus d'un millénaire, quand ce rituel fut créé pour la première fois par les dieux des humains, les Six. Continuez, je vous prie. Les Six leur ont donné la magie. Ils ont également donné à l'un d'eux une couronne et deux épées magiques pour protéger le royaume. Sohokin et Maktia. Et le roi Adalbert a lui-même hérité de la couronne, c'est bien ça ? Exactement. La couronne a été conçue pour se briser en quatre fragments. Une fois séparées, ils sont très difficiles à voir. Il s'agissait d'une mesure de précaution pour empêcher ce puissant artefact de tomber dans de mauvaises mains. La couronne est nécessaire pour le rituel ? En effet. Quand Adalbert a réalisé le rituel à l'aide de Magdaire, il est devenu un fantôme. Cependant, la couronne a été préservée et les Chars ont mis la patte dessus un peu plus tard. Ils ont dû se la passer de l'un à l'autre et les fragments ont été éparpillés. Et vous les avez trouvés ? J'en ai trouvé un. Et je voudrais que vous trouviez les autres. Les fragments s'attirent comme les aimants. Une fois que vous aurez un, ils vous étiqueraient l'opacement des autres. Même après tout ce temps, on sait quand même qu'ils sont là ? Je l'espère. Nous avons besoin de la couronne pour réaliser le rituel. Alors, autant penser qu'ils sont là. Vous, Britlock Brimstone, allez réaliser un rituel. Si cela me permet de briser l'admédiction du fluo de feu, je suis prêt à enfiler une robe et à me faire appeler Brimstone le chaman. L'enjeu de ce rituel est colossal la vie. Pas mal. Certes, je retrouverai les fragments de la couronne et rox vous aidera à vous préparer. Bon bah, il faut déjà sortir, il faut aller récupérer les différents fragments. J'arrive à la première jugée, il mène ça. Je me suis tourné la direction. Le faible églage d'un fragment de couronne à travers les gravats. Hop, on récupère. Suivant. Deuxième fragment sur les trois à récupérer. Voilà. Et, normalement, le dingue est fragment. Hop, on va revoir. With luck. Vous avez réussi, mais je n'ai jamais douté de vous. Vous avez vu l'impérator Smodur ? Je vous connais de réputation. J'ai également reçu votre requête. Si l'opération élimine une portion de l'armée adverse, je participerai à votre rencontre. Quel est le plan, Brimstone ? Nous voilà de retour. Alors, vous avez trouvé quelque chose ? Oui, je les ai tous trouvés. Parfait. Donnez-moi la couronne. Très bien. Parlez-moi du rituel. Je vous propose mon épée. Sovétine. A l'origine, il y avait deux épées. Sovétine et Magdea. Elles furent données aux Ascalonnières pour les protéger des invasions. Continuez. Il y a de ça à plusieurs siècles, c'est Ruric, fils du roi Adelberne, qui brondissait Sovétine. Mais il fut tué par un nain du sommet de pierre. Il y a quelques années, elle a atterri entre mes mains. Comment elle a-avez-vous obtenu ? Peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que son homologue, Magdea et l'épée d'Alberne a utilisé pour maudire les Ascalonnières. Je soupçonne que Sovétine est la seule l'âme à pouvoir rendre la malédiction. D'accord. Et comment ? J'ai passé des heures le museau collé à des vieux parchemins poussiéreux au priori. Le désirudit m'a aidé à reconstituer une chronologie et j'ai envie de trouver un passage faisant référence à un rituel. Et vous pensez que cela vient d'une source fiable ? C'est marqué d'assaut orien, ce qui en fait une vraie antiquité. Dans tous les cas, je dois essayer. Si ça marche, nous serons libres. Dites-moi dans ce dont vous avez besoin. Une fois à l'intérieur, on va devoir charger l'épée en essence spectrale. Et pour ça, il va falloir tuer un paquet de fantômes. De l'enjeu, du danger, ça a l'air marrant. Allons-y. Peut-être perdons-nous notre temps, mais cela vaut la peine d'essayer. Ridlock a déjà accompli l'impossible auparavant. Ces fantômes tourmentent les miens depuis bien trop longtemps. Et pas un jour ne passe sans que je cherche un moyen d'y mettre de terme. Nous savons que cela ne serait pas une bénédiction pour les chars comme pour les humains. En effet, cela doit être rarement pour les humains, même pour ceux qui ne descendent pas des Ascalonniers. On doit s'en sortir comme prisonniers d'une guerre sans fin. Ouais, raison de plus pour ne pas échouer. Votre hâte est pleine et plus que la bienvenue. Je ferai n'importe quoi pour Ridlock ou Rox. On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut. La couronne que vous avez assemblée a marqué l'histoire. Elle porte le fardeau des Ancènes d'Ascalon. Si ça fonctionne, nous aussi nous marquons l'histoire. Une fois de plus, une fois de moins. Après, vous êtes sûr de votre coup ? Se débarrasser des fantômes ne sera pas chose facile. Qui a dit que ce sera facile ? La couronne n'était pas une problème de santé. Si, en fait. Littéralement si. Et de l'autre côté de cette porte, il y a une masse de fantômes qui nous attend de pied ferme. Les fantômes ? Ah si, dans ce jeu, les fantômes ont des pieds aussi. J'espère que leur essence suffira à charger, soit-il ? Nous le sommes bien assez tôt. Voilà tout ce dont nous avons besoin pour purger le fléau de feu. Vous êtes certain que ça marchera ? Ça va marcher, parce que je l'ai décidé. Vous voilà prêt Brimstone. Oui chef. Bah c'est parti hein. Nous ne savons pas ce qui nous attend en bas. Restez sur vos gardes. Angelure et moi, nous sommes prêts à castagner du fantôme. On termine celui-là. Et on a la zone ici. La tombe est droit devant. C'est là que nous tenterons de plonger le fléau de feu. C'est un lieu de pouvoir. J'imagine qu'on ne pourra pas faire demi-tour après avoir traversé cette arche. Tu préfères rentrer au Farah, Camille ? Non chef. Hum. Hum hum. Parler à Brimstone. Il devait être prêt à tout. Y compris au pire. Il est impossible de prédire ce qu'il va se produire. Il est impossible plutôt de prédire ce qu'il va donner ce Richter. Tout à fait. Mais bon. On va dire que je n'ai pas trouvé le même. Bon ça va tranquille. Ouais. 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 Ils ont l'air d'apprécier votre épée. Ils l'aimeront encore moins d'ici quelques minutes. Mince. Ils possèdent les restes de la statue de Paradine. On m'a dit un jour que combattre pour la bonne cause n'était jamais simple. Ha ! Donc tu m'écoutes parfois. Seulement dans un mur. Parfois sinon après s'ennuie. J'ai l'impression que si je m'approche je vais me payer. On va quand même essayer. Il peut y avoir autre chose parce que là je fais quasiment zéro dégâts. En tout cas ça baisse. Ah c'est quoi ça ? Ah 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 oui non ça on va t'éliminer. Voilà je commence à me souvenir de ce qu'il faut faire. Éliminer les petits gueux de là qui vont soigner la statue. C'est pas autorisé. Un autre guérisseur. Il ne doit pas atteindre ou l'estomper. Ça va ils viennent de l'arche donc il n'y a pas de temps. Ça va je pourrais prendre les dégâts. Ah il est là au bout donc ça va. Hop hop. C'est quoi sa flamme spirituelle ? Non la flamme spectrale plutôt. En plus c'est la vulnérable. Ça fait quoi ? Ok. Ça donne 2 stacks de flamme et ça bombe en tout cas. Les personnes qui n'ont pas de stabilité. Ok. Oui mais ça me branche. Je m'en doute. Ça fait quoi ? Ça va ça va. Il va y a d'ailleurs. Alors on va et a d'ailleurs. Un autre point de vue. C'est parti. C'est bien où il s'occupe des combattants mais il me laisse citer avant les swagger. Limite ça devrait être la priorité. Au moins ils me préviennent s'il y a également l'apparition sur la carte. C'est vrai que là je peux faire des dégâts pour l'instant. Ah c'est le bouclier qui est parti parfait. On va le laisser là pour l'instant. Le Seigneur est mort. Parfait. On va y arriver, on va y arriver. Pourquoi tu es si loin toi ? Pas de Seigneur pour l'instant. Il est le roi. Il est le roi. On a encore du temps. Bon. Ah et là je ne peux plus faire des dégâts. Mon. Parfait le... Mon. Parfait le... C'est parti déchargé, attendez la prompée sous l'ouvrier. Il a mis tellement de temps que mon ulti est en reset maintenant. Mon ulti c'est multi-tour Aldakou pour rappeler. Je sais pas pourquoi il va aussi loin. Allez on le termine, on le termine. Voilà ! Ascalon, je te libère de cette malédiction. Je dois la récupérer, sinon cette guerre ne cessera jamais. Allez ! Je dois absolument le suivre. Le portail est fermé, c'est trop tard. Mais... Couille quand même. Il s'en sortira. Pour ma part, c'est plutôt pour ceux qui croiseront sa route que je m'inquiète. C'est sa mission, pas la vôtre. Il a des couilles, il a des couilles, il faut bien l'avouer. Rimsthome reviendra, ne vous en faites pas. Il a emporté beaucoup de fantômes avec lui. J'ai remarqué. Il n'a peut-être pas mis fin à la malédiction, mais il a contribué. Quant à vous, vous avez joué un rôle primordial. Rien que pour cela, j'assisterai à votre femme au sommet. Même si la purification a échoué. La purification n'est pas terminée. Hitlock reviendra ne serait-ce que pour terminer son revoir. Le moins que je puisse faire, c'est d'honorer son dévouement. De propre part au sommet. C'est une bonne chose. Merci, vous ne regretterez pas. Ma foi, je n'en suis pas certain. Mais je tiendrai parole, j'y serai. Nous nous retrouvons là-bas à Éparator. Merci. Qu'est-ce qu'il se passait ? Ça va ressembler un portail menant aux brumes. Les brumes ? Je l'espère. Nous savons au moins qu'il est possible de revenir là-bas. Mais à quoi pensait-il ? Il devait partir à la recherche de Solotine. Je suppose, en effet. Nous savons désormais que l'épée pourra sans doute rompre la malédiction. C'est certainement notre seul choix de nous débarrasser des fantômes une fois pour toutes. Je suis tout à fait d'accord. J'aurais seulement préféré qu'il n'y aille pas seul. Je sais. Si seulement ce portail ne s'était pas reformé aussi vite. Je suppose qu'il n'y a aucun moyen de le retrouver. Non, aucun. Les brumes sont bien trop vastes. Vous allez bien ? Ça va aller. Mon cœur bat encore la chamade. Il faut que je me répète que tout ira bien pour lui. Il en a vu d'autres, je sais. Mais... Je sais. Cela m'inquiète aussi. Nous avons au moins réussi à convaincre l'apparatoire de se rendre au sommet. Le résultat n'est pas si désastreux que ça ? Oui. Sa présence est primordiale. L'armée de chars est puissante. Plante n'est pas revenu sur sa promesse, n'est-ce pas ? Et qu'en est-il de la reine Juna ? Plante attend que l'appareil de Taimi soit prêt. Et Kashmir tente de convaincre la reine de venir. Vraiment. Que fera-t-on s'ils ne viennent pas ? Si personne ne vient ? Je préfère de même pas y songer aux conséquences. La tyranny ne serviraient sûrement pas. Encore des accolades ? Rare et utile. On vient de finir l'épisode 3 de cette saison 2. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de soutenir la chaîne. Abonne-moi en commentaire. Le petit pouce bleu. Mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. On va quand même lire le bienfait le trahison au ministère. Cher Vrai. J'espère que vous allez bien. Je vous crains que mes efforts pour convaincre la reine d'assister au sommet n'aient pas été aussi concluants que prévu. Quelque chose qui pourrait compromettre sa présence vient de se produire. Je vous donnerai plus de détails quand vous serez là. Mais pour faire court. Quelqu'un comporte que la reine Jena aurait non seulement rencontré la maléfique Scarlett avant la célébration du Jubilé de la reine. Mais aussi conspirée pour lui fournir les factionnaires mécaniques. Tout ceci ridicule bien évidemment. Mais la reine ne peut pas quitter le promoteur du vêtant que ce mal en tune tenue n'aura pas été dispé. La Comte à Saint-Denis m'a suggéré d'utiliser mon noétition pour trouver le maroufle. Je ne connaissais pas ce terme là. Qui est pensée rumeur et le discrédité. Mais je ne veux pas faire ça toute seule. Vous voulez bien m'aider ? Oui. Même si tu aurais pu le faire seul. Mais bon j'ai aidé les autres. Pourquoi je ne t'aiderai pas ? Allez. En tout cas, nous nous retrouvons lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada